Salut à toutes et à tous, c'est Coinsky, on se retrouve sur Weedcraft et dans cet épisode on va poursuivre et terminer Flint avec le destin national, c'est-à-dire qu'il faut arriver à avoir un bénéfice mensuel moyen de 6000$ avec nos ventes pendant 3 mois d'affilée. Pour l'instant on est à 3300$ mais on va essayer d'augmenter ça rapidement en achetant un nouvel endroit. Et j'ai également fait quelques petites optimisations, on a booté le clan qui était là, enfin le clan, la bande qui était ici hors du marché et j'ai également remplacé le lieu de vente pour la Reggie que je ne produis plus par un business de façade qui est la société de taxi. Comme ça je ne suis plus trop inquiet au niveau de mes ventes, ça n'attire plus trop l'oeil de la police, on est tranquille à ce niveau-là. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va acheter le Milone Burger, enfin on va acheter en tout cas le Loué pour pouvoir placer des cultures et de la vente. On vendra principalement aux habitués, ils ont pas mal de pognon et ils apprécient la NL que l'on produit déjà, on va pouvoir en produire encore plus. C'est cool, on est tranquille. Et on va pouvoir acheter ici 3500$. On débloque, on a 4 emplacements pour un prix qui était quand même relativement raisonnable avec des gens intéressants à qui vendre. Alors on va commencer par produire, je veux produire plus, 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 plus de NL. Alors on va commencer par faire monter le niveau. On n'est pas dans un marché libre où tu peux te pointer comme ça, je te parle de la rue, ce territoire est à nous. Je veux bien fermer les yeux et croire que tu le savais pas, maintenant on fout le camp abruti. Laissons le marché décider. Il me met déjà pas avant, on m'aimera encore moins, tant pis. On va pouvoir utiliser la LFC Brickeleur qui produit vraiment beaucoup. C'est bien. On va prendre cet éclairage là et on va produire ici pour commencer de la NL. Tout simplement parce que on pourra la vendre à coup sûr. Je vais avant de revenir ici placer notre amie Sophie également à la production ici. Je vais lui donner un coup de main. Mais globalement elle s'améliore, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Alors ce que j'ai fait également c'est que j'ai étudié les conditions de croissance de la Maui Waui. J'ai optimisé le NPK donc on en produit maintenant de la meilleure qualité, tout doucement. On va accélérer un peu le temps. On va aller acheter assez vite un slot de vente. Ok alors regardez, j'ai également amélioré un petit peu mon imbécile heureux ici. J'ai pris quasiment tout ce que je pouvais en fait. Le meilleur profil sur Linked Out pour trouver plus facilement les employés qualifiés pour la vente. J'ai pris le don au vétéran j'avais déjà pris. La carte de réduction, Beat Cup. Avec ça on aura plus facile à soudoyer. Détective Privé révèle deux infos sur une autre personne pendant les présentations. Au niveau de la culture j'avais déjà ceci. Au niveau de la vente, j'ai rien pris. Et au niveau de la recherche, l'enduit d'hyper photosynthèse va accélérer la croissance des plantes en été. Et j'ai pris l'équivalent également pour l'hiver. Comme ça on aura plus de croissance tout le temps. Et puis l'ingrédient secret de Monsanto. L'humidité et la température ont moins d'impact sur les plantes. Ce qui est vraiment utile je trouve pour éventuellement ne même pas devoir prendre d'humidificateur. Ou quoi que ce soit, ça marche quand même sans. Éventuellement. Donc ça c'est pas mal. Ça va nous permettre de produire plus. Et j'ai déjà recommencé à le faire je pense ici. Où j'ai carrément tout viré. Donc on est à fond en production. Et la qualité reste quand même très très bonne. Donc il n'y a pas trop de soucis. On produit plus, on devrait pouvoir arriver à monter dans les bénéfices nécessaires assez vite. Le coin du dealer, on affecte l'emplacement. On va y vendre de la NL. Dès qu'on en aura on mettra les premiers stocks là pour vendre. On va acheter encore un coin de culture. Je vais produire je pense encore plus de NL. Ce qu'on pourrait faire c'est, on va regarder un peu ce qu'on peut vendre à nos amis ici. Alors ceux-là ils sont un peu bizarres les métalleux. Les métalleux eux ils aiment bien tout en fait mais pas tellement. Donc c'est un peu moyen sur tout. Ils ont une étoile de base sur ces 5 variétés là. Du coup c'est pas forcément évident de leur plaire plus sur un seuil de prix. Mais voilà si on fait de la NL ça marche tout à fait. De la GDP ça marche aussi. Je peux éventuellement faire celle-là. Donc si je veux faire autre chose. Je pourrais débloquer celle-ci mais ça coûte un peu cher. Je peux faire de la SLH en plus. Parce qu'on en vend déjà de l'autre côté. Et ça plaît également ici. Donc pourquoi pas. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ok. Je n'ai pas assez d'argent mais on devrait bientôt pouvoir l'avoir. Si on peut vendre un tout petit peu avant. Voilà. Hop. Avant que le moine se termine. Alors apparemment il fait trop chaud. Ah oui évidemment chaque lampe se superpose aux autres au niveau de la température. Et ça peut éventuellement provoquer quand même un coup de chaleur. Apparemment c'est pas encore grave. A mon avis quand je vais arroser on va voir les résultats. On va voir les effets. Et ça va pas être très très bien. Du coup on va quand même supprimer ceci. Et on va mettre... Euh... On va mettre... Non ça va très bien se passer. Un petit ventilateur pour réduire la température tout simplement. Il essaie de me faire payer pour qu'il nous laisse tranquille mais... On va refuser. Voilà. On va baisser la température à 19. On va arroser. Alors merci pour les commentaires qui m'ont indiqué notamment qu'on pouvait voir l'historique. Des modifications qui ont modifié éventuellement la qualité. Et donc... Ici on est passé à 19 degrés et ça n'a rien changé. Mais c'est parce qu'entre les deux éclairages on était passé à 28 mais j'étais redescendu. Donc on est resté dans une qualité correcte. Et il n'y a pas de problème. Ok. Allez on continue. On va se faire le pognon nécessaire. Et ensuite on va passer à la ville suivante. Et découvrir les nouveautés. Il me faut plus de lumière pour cultiver. Que se passe-t-il ? Oh ils m'ont saboté. D'accord. Je suppose que je me suis fait saboter. Du coup... Je ne vais pas pouvoir mettre mes bonnes lumières pour l'instant. On va prendre... Le truc basique. Le temps de récupérer de l'argent. On est à l'hôtel. Ici il y en a un. L'hôtel de la feuille d'érable. Ils m'ont cassé aussi des planches. Je ne sais plus ce qu'il y avait ici. Ça doit être la même que celle-là. Et donc la Space Queen. Je me le paieront. Je me le paieront très très cher. Voilà. Ok. Boum boum. Alors on va retourner ici. Parce qu'au niveau de la vente. Donc il faut vendre ici l'ANL. Boum. On va la vendre à un prix. Elle est de qualité spéciale pour l'instant. On va essayer d'améliorer peut-être plus tard. Elle se classe deuxième à 13$. Ça me paraît déjà bien. On va laisser comme ceci. On a un bénéfice moyen de 5000$ mensuel. On va le mettre à la vente. Ça va aller. Donc ici on n'a plus que un slot disponible. J'ai l'impression que je ne suis pas sûr. Mais qu'il faut quasiment à chaque fois un business de façade. Sinon comment dire. La vigilance policière temporaire finit toujours par monter. Parce qu'on vend. Il y a peut-être moyen de faire autrement. C'est-à-dire de laisser la vigilance monter. Et de s'arranger avec le policier. C'est possible quand les policiers sont arrangeants. C'est le cas ici. Mais. Je pense qu'on pourrait. Comme de base aller assez basse. On va quand même essayer de mettre un coin du dealer. Allez on va essayer. En même temps je n'ai pas vraiment besoin d'écouler plus. Donc. Mettons peut-être. Essayons peut-être d'attirer des clients qui nous intéressent. Par rapport à ce qu'on propose. Ouais. Je pense que. Oh là là. On vend quand même pas mal. C'est bien. Oh on a réussi déjà. C'est bon. On va toucher à rien pour l'instant. Avec ces premiers gros jalons que tu as posés. C'est sûr que ça sent bon. Le coût énorme. Mais évite quand même de trop te la péter. On a pris du niveau ici. On a pris du cash. 25 000. Le sac de CO2 Sneed. Niveau 2 requis. Nouvel équipement disponible. Cet équipement te donne encore plus de contrôle sur l'environnement. De ta chambre de culture. Plus de récolte. Il y a un coût mensuel. Et un temps de recharge. Ça me paraît cher quand même. La haze ou haze. Hach on va l'appeler. Très bien. On peut la débloquer pour 7000. Ok. La true OG. Très bien. La ville est à nous. L'heure est venue de se développer. J'ai réduit les options possibles à Fargo dans le Dakota du Nord. Et à Boulder dans le Colorado. Les deux villes ont légalisé l'usage médical. Mais seul Boulder a légalisé l'usage récréatif. Alors on irait bien là-bas. Fargo a des coûts plus élevés. Mais son marché est stable. Boulder peut nous rapporter plus. Mais il y aura plus de concurrence. Je ne suis pas trop sûr de vouloir aller vers le côté légal en fait. Pour le fun évidemment. On irait plutôt vers le côté. Empire du crime. Je pense qu'on va aller à Fargo. Dans le Nord. Fargo est un bon plan. Le cannabis médical est légalisé. Ce qui veut dire que non seulement on peut installer un business légal. Mais qu'on aura intérêt à développer plus de produits thérapeutiques. Et en même temps on se positionne sur le marché noir du récréatif. Allez on va à Fargo. C'est décidé. J'ai créé une page Darknet pour que les gens puissent nous contacter anonymement. Je veux mieux comprendre les clients du coin. Et ça leur permet de me parler ouvertement. La plupart d'entre eux sont réglo. Mais certains peuvent nous demander de faire des trucs louches. Si on doit risquer notre réputation. Il faut que ça en vale la peine. Des suggestions. Je te suis quoi que tu décides. Mais on doit se donner à fond dans les deux cas. Si on fait que dans l'éthique. On devrait en apprendre plus sur les patients et le contexte médical. Si on est plus large d'esprit. On apprendra les petits secrets de nos clients. Si c'est trop compliqué de choisir. On joue sur les deux tableaux. On apprendra les balles des deux côtés. C'est plus sûr mais moins rentable. On verra. Mais je ne suis pas trop opposé à jouer sur les deux côtés. Comme ça on voit un maximum. Alors je vais mettre en pause. Nouveaux avantages disponibles à l'achat. Ça on a vu. On va jeter un petit coup d'œil. Parce qu'on a débloqué ici au niveau 2. On trouve plus facilement des employés qualifiés pour la culture. Oui ça m'intéresse. Tu peux employer une personne de plus par ville. On verra plus tard. Chevalière du parrain. Te permet de rencontrer des employés potentiels pas très intègres. J'espère que d'office on en aura. Tes employés récoltent plus facilement des informations sur les gens. Culture. Les plantes mettent 5% de moins de temps à pousser. Bah oui génial bien sûr. On le veut. Je ne veux pas spécialement débloquer les choses qui me donnent des bonus quand je m'occupe personnellement des plantes. J'aimerais mieux justement déléguer au max. Le pot dark web. Permet d'utiliser le pot dark web. Un nouveau substrat de culture qui n'attire aucune vigilance policière. C'est pas mal. Ça diminue un petit peu la qualité. Donc je n'ai peut-être pas trop envie. Tatouage de plantes de Yakuza. Débloque de meilleure lampe. LED discrète. Ça pourrait être pas mal ça de débloquer des nouvelles lampes meilleures. 4000 plus 8000 ça fait 12 000. On va arrêter là parce que... Les chances de mutation par radiation augmentent de 10%. Excellent. Contrebande. Waouh la contrebande. On verra peut-être un petit peu plus tard. On va déjà simplement s'implanter ici. Ok. Alors lui il se plaint. Ok. Alors ici donc on n'a pas d'employé. On doit terminer deux commandes. Qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'il y a Johnny ? Tu sais Clyde quand on a commencé ce business j'ai pensé que c'était un bon moyen de se faire du blé. Maintenant je me demande si c'est pas une vocation. Je comprends ce que tu veux dire. Aider les malades à sentir mieux et les stresser à se relaxer c'est pas loin d'être une mission divine. Et pourtant elle jette toujours les gens en prison pour ça. Ça commence à vraiment me les casser. Tu vois je savais bien que la révolte brûlait en toi. Très bien. Alors ça c'est les commandes peut-être. Apparemment oui. RAS DE SKUNK Bonjour je travaille à l'université de Fargo et nous pratiquons des tests sur des rats pour déterminer l'influence sur le système nerveux du tétra-hydrocannabinol, du cannabidiol et d'autres cannabinoïdes mineurs dans le cannabis de mauvaise qualité. Ah ils ont besoin de mon cannabis donc pour nos expériences nous aurions besoin de quelques-unes de vos plus mauvaises plantes. Ah ils veulent de la Northern Line de qualité minimum correcte. Ils veulent une qualité minimum ou maximum. C'est bizarre. C'est Adam 3. J'organise une séance de dégustation ce week-end et on a beaucoup de demandes pour ton produit. On espère te compter parmi les sponsors pour nos cadeaux VIP. Si ça t'intéresse tu sais quoi faire. On doit pouvoir faire de la Lemon Haz de qualité spéciale sans aucun souci. On va accepter ça. Je sais pas si on a du temps pour le faire ou pas. Non c'est bon. Et ici... Yo mon frère j'ai besoin de ton aide. Écoute je veux aider les frères à la campagne si tu vois ce que je veux dire. Je suis pas là pour interférer sur tout ton territoire pigé. Alors on fait comment ? On fait un deal pour un peu de bonnes vieilles odies cage des familles. Alors ça je tiens à en faire également et de la qualité correcte ne posera pas de problème. On va accepter ces deux commandes là. Donc on sait déjà vers quoi on se dirige. Il faut qu'on aille voir comment la produire. Alors pour l'instant en vente. Il n'y a pas de spot ici. Donc apparemment ici on est plutôt sur des commandes. Mais peut-être que j'imagine que plus tard il y a des spots de vente qui s'ouvriront. Et en termes de lieu... On a ici... On a 4 emplacements. Ici on a 5 emplacements. On pourrait peut-être commencer là pour produire plus. Mais regardez ça coûte très cher. Par contre là pour vendre... Il n'y a pas de clients apparemment pour l'instant. Ah si si ils sont là ok. Pardon. Je n'avais pas vu. Alors on va faire en fonction de ça et en fonction des premiers plans qu'on va produire. Même si on devrait les livrer là en fait. Les camionneurs ça on n'avait pas vu de l'autre côté. Ils n'ont pas beaucoup d'argent par contre. Je vous aime bien la excuse qui peut être pas mal. On va bien trouver un endroit quand même où les gens ont un petit peu plus d'argent. Et ça c'est quoi ? Patients épilepsies. Là ça pourrait être pas mal. On a des universitaires. Qu'est-ce qu'ils vont acheter ici ? Ils ont de l'argent et eux ont de l'argent aussi. Les universitaires... Ils vont pas du tout apprécier ce qu'on va produire mais... Donc c'est un petit peu embêtant. Et il reste ça après. Donc c'est un petit peu ennuyeux. Il y a le quartier des affaires mais il est très cher. Là c'est la police avec le nouveau commissaire Colton Breville. Et là c'est le bureau de poste. Ah voilà qui m'intéresse plus. Les retraités. Les accros à la techno. Donc la SL on pourra la refourguer à E. La Space Queen aux retraités sans aucun problème. Et puis les accros à la techno. Ça va être très compliqué. Ils n'ont aucune attirance à la base. J'aime pas trop la bœuf en fait. Je pense qu'on va se mettre ici. De toute façon, on a un bon panel de vente. Et mes premières ventes, elles iront là probablement. Mais je suis pas sûr. On verra. On va s'installer. On a trois endroits disponibles seulement par contre. Une fois l'endroit pour produire. Je vais pas mettre là. Là on a cinq emplacements pour 4000. Ça vaut le coup. On va produire ici. On vendra pas beaucoup ici mais on produira beaucoup. Le loyer mensuel n'est pas trop élevé. Donc je pense que c'est l'idéal pour nous. On va évidemment acheter des endroits de culture. On va en acheter deux. Un pour chaque variété que je vais faire au début. La SLH et la SQ. Je ne sais pas si j'ai déjà optimisé la SQ. J'ai l'impression que non. Dans mon souvenir, pas en tout cas. Je ne vais pas améliorer pour l'instant. Ça ne sert à rien. On n'aura pas d'argent pour les lampes. Il fait un peu chaud mais on va devoir quand même s'en contenter. Alors les nouveaux substrats que j'avais débloqués ne sont pas mieux que le terreau. Je préfère laisser le terreau de base. Alors on va trier par culture ascendant si tu veux mais plutôt descendant. Franklin Glover. Est-ce qu'il voudra bien ? On va lui parler pour lui demander s'il serait d'accord de cultiver de la beuh parce qu'il m'a l'air un peu un peu trop propre sur lui. si elle est par rapport au cannabis, ça va encore. Par contre, il est intègre. On n'a qu'à lui dire que c'est pour du cannabis thérapeutique. Un enfant qui a eu des ennuis avec la justice doit gérer quelques problèmes à la maison. ça peut être utile. On va voir ce qu'il y a d'autre. Michael Dobeki. Ah ouais, mais en culture, il n'y a que lui. Euh, non. Tiens, où est-ce qu'il est passé ? Lui, il a un. C'est vraiment le meilleur. Bon, écoutez, on va l'embaucher, on verra bien. Mais tu réalises que tu me demandes un truc illégal. Je vais le faire, mais je ne m'attendais pas à ça de ta part. C'est bon, mon gars, je vais bien m'occuper de toi. Oh là là, il est parti, il est au taquet. Alors, on va voir un petit peu. Ouais, je n'ai pas du tout réglé ça, donc on va... On va le faire un petit peu, on va s'en occuper. On va monter un petit peu l'azote. Clairement, ça lui fait plaisir à mort. On va monter encore. Et là, c'est encore mieux, donc peut-être que 7 est l'idéal, mais ce sera peut-être 8. Non, ça redescend après, j'ai l'impression. Ouais. Donc c'est 7 l'idéal. On va faire de la bonne Space Queen, les amis. Il faut qu'on se forge une petite réputation à Fargo. Là, j'avais déjà optimisé à 7.1.2. Et bon, les conditions de chaleur ne sont pas très bonnes pour l'instant, mais je vais laisser ainsi, il faut que je produise. Dès qu'on peut, on fera de la recherche pour chercher toutes les optimisations. Alors, on va faire de la qualité spéciale déjà. On va essayer de le phosphore, on va réduire. Ça reste identique. On va descendre à 3 pour voir. À 3, c'est monté un petit peu. Ok. On va essayer à 2 ici. Écoute, certains de nos clients sont dangereux. Ils me flanquent la frousse. J'ai peur d'eux. Je vais te filer un flingue. Oui, je suppose que tu as raison. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir des bénéfices de l'autre ville pour remplir nos commandes ici sans rien vendre pour l'instant, je pense. Je pense que je vais faire ça pour... Oui, ce sera le mieux. Parce qu'on va toucher beaucoup d'argent, je pense, avec les commandes. Donc, attendez. Ici, on avait fait combien ? On avait fait 3. Et c'était bien monté. Donc, on va... On va descendre à 2. Je crois que c'était ici qu'on avait fait 3. J'ai l'impression que ça n'a rien fait. Donc, on peut peut-être laisser à 3. On va faire un test ici à 1 au cas où, mais... Non, ça ne change plus grand-chose. Là, c'est un même diminué. On va laisser sur 2, je pense. On va essayer, si on a encore le temps, de régler le potassium. Ça ne va pas changer. Alors, soit il faut mettre plus, soit il fallait mettre moins. 7, ça a augmenté un tout petit peu, je pense. Donc, on va essayer de... On essaiera à 8 la prochaine fois. Je vais encore m'en occuper, personnellement, de ces plans-là. La prochaine fois, je veux dire. Je suis quand même ici à 8, ici. À 8, on a bien monté. 8% au lieu des plus 7. Plus ou moins qu'il en faudrait, ici, avec 9, encore. Je pourrais être sûr. Allez. Oui, on est monté encore un peu. Et ça va. On va sauvegarder... On va sauvegarder ces paramètres-là. Et on va aider le jardinier. On ne va pas vendre pour l'instant. Donc, logiquement, au niveau de l'activité légale, ça ne devrait pas poser de problème. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir. Peut-être qu'on ne vendra pas du tout ici, qu'on ne fera que produire éventuellement. La vente, ici, n'est pas tellement intéressante. Ce n'est pas des gens qui ont beaucoup d'argent. On pourrait centraliser la production, peut-être. Alors, si je fais ça... On a besoin de combien ? On a besoin de plus de Super Lemon que de Space Queen. Donc, on va produire plus de Super Lemon. Je vais affecter encore un emplacement. On a besoin de 3005. Voilà. Il faudra que je retourne voir Fargo de temps en temps, quand même. Ces autres mecs qui ont un business dans le coin m'ont contacté. En fait, ils m'ont proposé un boulot. Zut. Relation inimicale directement. Ok. Pas cool. Le problème des commandes, c'est que ça nous bloque pendant un certain temps. J'avance. Il me faudra, ouais, plusieurs récoltes, clairement. Il me faudra plusieurs récoltes. Même si je fais ça, c'est que je... Je mets beaucoup de chaleur. Donc, à ce moment-là, il faut que je réduise la chaleur en mettant... On va devoir mettre quand même un petit ventilateur. Ça va vraiment beaucoup aider. Et là, on va repartir sur ça et ça. Ok. On n'a plus d'argent pour faire quoi que ce soit. On va aider notre employé. Je ne peux plus supporter ça, c'est trop. Je préfère ne pas penser à la moralité de mes actes. Je veux... Juste, je ne sais pas, mais pas ça. Le consoler. Ma relation est neutre avec lui. Ou alors, arrête tes conneries, le menacer. Ça dépend de sa motivation. On va dire, ne t'inquiète pas. Tu fais toujours des promesses, Johnny, mais tu ne les tiens pas. Bon, pour l'instant, elle est toujours là. Si jamais il se barre, écoutez, tant pis, on prendra un autre. Il est très efficace. On va bien qu'il reste. J'ai combien ? J'ai 4002. On va pouvoir encore produire plus. J'aimerais bien, peut-être, d'abord jeter un petit coup d'œil sur la suspicion par rapport à ce que je fais. Évidemment, les odeurs vont poser des problèmes également. Monsieur, ouvrez, s'il vous plaît. On a plusieurs signalements d'odeurs bizarres, justement, provenant de ce bâtiment. Horace Sullivan. Alors lui... Ah, mais c'est le même que tout à l'heure, j'ai l'impression. Il est très... Il aime beaucoup le cannabis. Ça ne le dérange pas. Il est honnête, mais il est passionné. Je vais ouvrir. Ton stuff sent le paradis. Tu ferais mieux de prendre quelques précautions avec ces merveilles. Parce que certains de mes collègues les apprécient moins que moi. Avant de m'installer, j'aurais pu regarder quel flic s'occuper... Du lieu pour la production, c'est mieux d'avoir quelqu'un qui aime la bœuf. Donc, il posera a priori pas trop de problèmes. On devrait pouvoir s'occuper de lui sans souci. Sauf que... C'est pas lui, normalement. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait là ? Ah, d'accord, non. Oui, il est venu me visiter, mais... Il était bien à Fargo. Ok, c'est moi qui n'ai pas compris tout de suite, mais évidemment, c'est ça. Donc, on a combien ? 270, 270. On survit, donc on est encore en positif, malgré notre production ici qui ne rapporte rien. Donc, Fargo nous rapporte acte... Flynn, pardon, nous rapporte assez pour qu'on produise ici sans problème. Comme on ne vend pas, la suspicion ne monte pas trop, c'est bon. Je pense qu'on va même affecter un emplacement supplémentaire sans trop traîner, les amis. Mais après, il faudra mettre... D'accord, c'est quand on a une récolte que ça monte vraiment fort. Après, ça va rediminuer. Oh, on monte bien, là. On est déjà... Ouais, on est bon, là. Je vais attendre de faire une première livraison pour y voir plus clair sur ce que je veux faire après. Il veut de la spéciale et de la correcte, mais... On va lui donner de la spéciale ici et de la spéciale là également. Il n'y aura pas de problème. Ça va bien se passer. Nouvelle commande, d'accord. Alors, elle veut de la Space Queen spéciale. Ou 1 500. On va accepter celle-là également. Oh, voilà. Hug Sokotowski qui s'occupe justement de la concession autogérise. C'est la police. Merci de ouvrir la porte. Nous avons quelques questions à vous poser. Alors, lui, il n'est pas tiède. Il n'est pas chaud par rapport au cannabis. Zut. Par contre, il est louche. On va peut-être pouvoir le sous-doyer facilement. Prends son travail au sérieux. Il a tendance à se coucher tard. Allez, hop, ton vétéran. C'est une compétence que j'ai prise. On va pouvoir... Ou au moins une fois l'envoyer un petit peu bouler. Dibas, certains de nos clients font un peu peur. Il est trop intègre. On ne peut pas lui donner un flingue. On va le consoler. C'est bon. Allez. On y va. On reste motivé. On va faire ses livraisons. J'ai combien ? 720 ? 720 ? Encore une récolte, je pense. Et on sera bon. Et là, on voit que les fleurs sont là. On va pouvoir avoir une belle récolte. Avec de la bonne qualité. Ça va être parfait. On va replanter la même chose. Et on a de l'argent. On pourrait améliorer les... On va améliorer le niveau ici. Déjà, ce sera de toute façon utile. Niveau 2. Je vais... Je vais... On va revenir après. Je vais aller voir si on peut terminer, du coup, ceci. Livrer le lot. Boum. Merci, j'apprécie beaucoup. Ces cadeaux vont faire un malheur. 23 500 dans la popoche. On est devenu gros dealer maintenant. C'est la vie. Alors, maintenant, c'est de la Space Queen. Génial, mon frère. Ça, c'est du business. On va se faire des couilles en or, mec. Boum. Alors, elle, elle voulait de la Space Queen. Ça va venir. La croissance et le développement, ça peut donner l'impression d'un nouveau départ. Surtout, ne t'arrête pas là. Le succès sera à la mesure de ta volonté. La HID brillante. Niveau 2. Nouveau éclairage disponible. Utilise-le pour modifier. Oui. Donc là, attention, ça chauffe super fort. Il faut un équipement de refroidissement vraiment adapté. Je pense, surtout si j'en mets plusieurs. Ouais, donc... On va voir. Voilà, la vermiculite. Qui est un isolant, d'ailleurs. Nouveau substrat de culture. Alors. Temps de croissance. Ça inclut déjà, d'ailleurs, les bonus et les malus. Vous voyez que le substrat, normalement, c'est 3,6 mois. On descend à 3,42. Ça diminue la qualité. Je déteste diminuer la qualité de mon herbe. Vraiment. Ça m'ennuie. La Blue Dream. 10 000 dollars. On pourra la débloquer après. Je suis obligé de le faire tout de suite. Il y a des tonnes de messages de gens qui sont intéressés par les usages médicaux. Installons un labo et faisons quelques recherches. Le marché médical pourrait être le jackpot pour nous si on a les bons produits. Le problème numéro 1 des clients, c'est l'insomnie. La douleur chronique vient après. Et puis la perte d'appétit, l'anxiété et le stress post-traumatique. Un labo nous ouvrira des perspectives. Il faut utiliser nos recherches pour améliorer au max la qualité d'une de nos variétés prometteuses. Ensuite, il nous en faudra quelques kilos pour approvisionner les dispensaires. Donc on va sans doute pouvoir faire des croisements. J'ai vu qu'il y avait des mutations, on l'a vu dans les compétences. Cool. Voilà, on va se quitter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente continuation. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada